Ce matin, la grogne était bien des deux côtés, professeurs et élèves, devant les portes d'un lycée fermé pour protester contre une rentrée placée sous le signe de la désorganisation et du provisoire. Nous nous retrouvons avec des classes qui ont des horaires à UBU-esque. Nous arrivons à avoir des élèves deux heures de langue une seule fois par semaine. Nous avons des élèves qui viennent pour une heure le samedi matin. Nous avons des élèves qui sont plus de 50 heures de présence dans l'établissement. Maintenant, la direction passe dans l'établissement avec un groupe d'élèves qui n'est encore affecté nulle part. On ouvre une porte, il reste 12 places au fond d'une classe, on les met dedans, on en met 12. Tout cela au détriment des activités extrascolaires nécessaires à l'épanouissement des élèves. Il n'y a plus aucun club qui peut fonctionner, nous n'avons plus de place entre midi et deux. Nous terminons à des horaires pas possibles et on nous a même rajouté des cours le samedi matin. Dans le lycée, on n'a pas assez de salles, on est obligé de mettre des cours à des midi et demi, des 11h30. On se retrouve avec des trous de demi-heure, de 1h, parfois voire même 3h pour certains. Les salles sont remplies, on est 34 par classe, il y a beaucoup trop d'élèves. Cette année, le sureffectif vient des secondes parce que les années précédentes, il y avait 7 secondes et cette année, il y en a 10. L'administration est consciente de l'ampleur des problèmes et cela fait plus d'un an que de part et d'autre, on tire le signal d'alarme. Il y va de la qualité de vie et d'enseignement de ses lycéens. C'est évident que quand ils arrivent à 8h le matin, ils repartent à 18h le soir, le mercredi, ils repartent à midi et font pareil le samedi, 6 jours sur 7 à l'établissement, c'est invivable pour eux. Et on leur demande en plus un travail personnel énorme alors qu'il n'y a pas de place à l'intérieur de l'établissement pour les accueillir. Ça devient vraiment catastrophique. Cet après-midi, les enseignants devraient rencontrer un représentant de la région pour tenter de trouver une solution. Sans réponse, ils durciront le mouvement suivi cette fois par l'ensemble des parents d'élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada